Au bout du mensonge du coronavirus, au bout de toutes les restructurations industrielles, au bout de tous les effondrements financiers qui vont surgir, le prolétariat revient. Les premiers moments des gilets jaunes qui sont encore des gilets jaunes, mais qui ne sont plus vraiment des gilets jaunes, c'est réduit, c'est occasionnel, c'est périphérique, c'est réduit. Mais septembre, octobre, novembre, décembre, tout va s'effondrer, tout va revenir sous une forme, sous une autre. Mais la vieille taupe est là, la lutte de classe, elle surgit, elle va ressurgir, elle ne cessera pas de ressurgir. Et donc là, on est au cœur dans la pratique de l'événement historique, mais on est au cœur dans la théorie radicale de la compréhension conceptuelle, l'idéologie. L'idéologie est le concept clé qui nous permet de comprendre pourquoi les êtres humains voient ce qu'ils regardent, comprennent ce qu'ils regardent ou ne le comprennent pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que je comprends ce que je regarde ou qu'est-ce qui fait que je ne le comprends pas ? C'est la manière dont s'articule le rapport social dans ma conscience, dans mon désir, dans ma volupté, dans ma conscience, dans ma fracture. C'est-à-dire que l'idéologie, c'est la vision du monde de l'aliénation capitaliste. L'idéologie, il n'y a pas d'idéologie communiste. Le communisme est la vraie conscience, donc il est anti-idéologique. Toute idéologie est conscience fausse. L'idéologie, c'est ce par quoi l'homme qui est en perte de totalité, qui est en perte de vie générique, qui est en perte de sensualité, se constitue un mode de vision qui correspond à son aliénation. L'idéologie est une aliénation de vision, c'est une vision de l'aliénation qui vient là justifier le rapport social aliéné de ma reproduction aliénatoire. Le communisme ne peut pas être une idéologie, il est l'anti-idéologie par essence, puisqu'il tue les consciences fausses et qu'il fait surgir la conscience vraie. Donc, à quelle condition objective, à un moment donné, l'humanité va sortir de toutes ces consciences fausses qui, depuis le néolithique, n'ont pas cessé de recomposer la domination ? Et qu'est-ce qui fait que là, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans le cadre de la crise mondiale, la conscience va devenir la conscience du rapport social de l'explosion du mensonge ? L'idéologie est la conscience de l'être social du mensonge qui se reproduit, qui se transforme de la féodalité à la modernité, de la modernité à la domination réelle. L'idéologie, c'est la conscience de l'être social du faux. À quel moment la conscience va cesser d'être la conscience d'un rapport social faux, mais elle va devenir la conscience d'un rapport social vrai ? Parce qu'il y aura précisément une dynamique insurrectionnelle, il y aura une dynamique de transformation sociale, et c'est parce qu'il y a une transformation sociale de la relation sociale qu'il y a une transformation sociale de la conscience. Contrairement aux énergumènes libertaires et bolcheviques, au pédagogisme, à l'éducationnisme, aux besoins d'une organisation, d'un syndicat qui fait bouger les gens, la révolution n'a pas lieu parce que les gens sont éduqués par une substance extérieure pédagogiste, aliénatoire, avant-gardiste, mais les gens sont éduqués, comme le dit Marx dans les thèses sur Feuerbach, parce que c'est l'autopédagogie de la transformation sociale. C'est le rapport social qui nous éduque. À un moment donné, le rapport social s'inverse, et donc notre conscience sociale s'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada